Vous avez bougé là un petit peu quand même. Mais c'est trop dur ! Ah oui c'est dur hein ! C'est Belmondo qui vous a fait... Oh non ! Attention ! Il y a Luana qui est à la maison et... On rentre en... Attention ! Tu as bougé par un gingello ! Bien ! Alors interview alerte rose... Facile ! Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer ? Me faire draguer mais c'est souvent le contraire qui se passe ! Ah oui ! Pourquoi personne ne vous drague ? Vous êtes obligé de draguer ! Vous savez pourquoi ? Ils ont peur de se prendre des vestes non ? Ils ont peur d'Isabelle Alonzo ! Je vous le dis ! J'en fais partie ! On est complexé ! Mais c'est vrai ! Attendez ! Si vous dites à une fille qu'elle est jolie c'est un procès Alonzo ! Elle vous colle... Si ! Elle peut vous coller un procès ! Non ! Ah bah tiens ! Déjà si on est hétéro on est sûr d'avoir un procès ! Bien ! Est-ce que vous préférez larguer ou vous faire larguer ? Larguer ! Ah ouais ! Vous préférez embrasser ou vous faire embrasser ? Ah disons ! Les deux ! Les deux ! Vous préférez caresser ou vous faire caresser ? Ça dépend des moments ! Ah ouais ! Tout est possible en fait ! Bah oui ! Alors important ! Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer ? J'ai besoin d'aimer pour faire l'amour mais faire l'amour peut m'aider à aimer ! Ah ouais ! Et vous Liane ? Mais c'est lié ! Comment ? Comment ? Allô ? Elle se disait je suis tranquille ! Non non pas du tout ! Tu as toute proposition Thierry ! On y va ! La question c'est comment ? Vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer ? Je crois que c'est un truc de fille en fait ! Amoureuse pour faire l'amour ça il n'y a aucun doute ! Le contraire je ne suis pas sûre ! C'est-à-dire faire l'amour et apprendre à aimer ! Il faut d'abord être amoureuse ! Non ! Il faut être un peu amoureuse donc même pendant le petit moment ! Ah oui ! D'accord ! Oui c'est l'inverse des garçons ! Au moins 24 heures non ? Les garçons il faut qu'ils fassent l'amour pour aimer eux ! Oui ! On est très différents ! Voilà ! Donc voilà pourquoi c'est difficile ! Bien ! Alors le lieu idéal pour faire l'amour ? Je ne dirais pas un lieu je dirais plutôt une ambiance, des bougies ! Ah oui ! D'accord ! Dans les églises ? Non mais un peu sombre mais pas trop ! Oui c'est ça ! Bah justement j'allais vous demander si vous préfériez la lumière éteinte ou allumée ! Donc ténombre ! Voilà ! Clair-obscur ! D'accord ! Et vous ? En pleine lumière ! Avec des projecteurs ! Sur scène ! Non ! Je m'offre à mon public ! Au clair de lune ! Au clair de lune ! Ah ! Très important aussi ! Le lieu où vous seriez incapable de faire l'amour ? Sous des néons ! Oui ! Sous des néons ! C'est vraiment une question d'éclairage ! Oui ! Ah ! Tu vois à quoi ça tient finalement ! C'est dingue ! Vous préférez un mec qui baisse bien mais qui est infidèle ? Ou un mec qui baisse mal mais qui est fidèle ? Préparez-vous folie, ça va tomber sur vous ! Un garçon qui fait bien l'amour ? Oui ! Oui ! Parce que sinon, ce serait moi qui serait obligé d'être infidèle ! D'accord ! Ah ! Vous ? Ah non ! Qu'ils soient infidèles ! Tant pis ! Ça me dérange pas ! Ah ça vous gêne pas qu'ils soient infidèles ? Ah non ! Pas du tout ! Bah non ! De toute façon, on appartient à personne et personne ne nous appartient ! Donc c'est clair ! D'accord ! De toute façon, on ne peut rien faire contre les envies et les tentations et quelque part on a beau faire ce qu'on veut et comme je ne crois pas du tout à un sentiment qui est très moche qui s'appelle la jalousie, je ne crois pas du tout en ce sentiment-là donc voilà ! Je ne pense pas que Paul soit d'accord ! Mais c'est lui Anna qui n'est pas d'accord déjà ! Mais il est très d'accord Paul ! On va l'expliquer ! C'est mieux que quoi Paul ? Non mais sincèrement, je pense qu'il faut croire à la fidélité et voilà ! C'est sexy la fidélité ! Bien sûr ! À force d'être avec la même femme, vous faites des trucs insensés, vous feriez jamais avec une rencontre d'un soir ! Mais ça dépend ! Ah ! Ça dépend ! Ça dépend le degré d'imaginaire de chacun ! Ah là 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 ! Non mais c'est vrai non Laurent, mais dis quelque chose, tu ne dis rien ! Je suis atterré les filles, vous me dégoûtez ! Ah 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 ! Voilà ! Mais non ! Je drague, je largue, je baisse, je suis infidèle ! Non, non, ce qui n'était pas... Non, non, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas... Je fais un résumé de la situation ! Juste, c'est que Thierry nous a posé une question tout à fait autre aux filles qu'il a posé à Paul ! Voilà comment il résume la situation ! Voilà, donc c'est pas juste, on n'a pas eu la même question ! Bah il vient de nous traiter de salopes ! Eh bien c'est retourné ! Non, je suis déçue, je suis déçue ! Ah bah tant pis ! Bien, alors, dans le couple, vous pensez qu'il faut tout savoir ou rien se dire ? Pas tout se dire ! Pas tout se dire ! Bien ! Ah oui, est-ce que embrasser c'est tromper ? Je trouve qu'on trompe plus avec le cœur qu'avec le sexe ! Avec la tête peut-être ! Ouais ! Je sais pas, déjà non ! Et est-ce que sucer c'est tromper ? Non mais je sais pas, je demande moi, je me renseigne ! Sucer n'est pas joué en tout cas ! Oui, un peu quand même ! Bill Clinton disait que non ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu !